Mes chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des thrombocytoses. Une hyperplactose définit par un pot de plaquette supérieur à 450 gigas par litre. Et les causes de cette thrombocytose peuvent être divisées en deux grandes catégories. Les catégories dits thrombocytoses primitives ou thrombocytoses clonales. Et la deuxième catégorie, ce sont les thrombocytoses secondaires. Il est à noter qu'il existe de très rares cas de thrombocytoses familiales publiées dans la littérature. Mais ça reste des cas exceptionnels. Alors, parmi les thrombocytoses secondaires, il y a les thrombocytoses d'entraînement. Où le taux de plaquette varie entre 500 et 800 gigas par litre. Elles sont dues à une stimulation de la moelleuseuse. Et je citerai les thrombocytoses de stress. Après un acte chirurgical, un accouchement prolongé ou encore des exercices physiques. Qui à eux seuls représentent 35% des thrombocytoses réactionnelles. La deuxième cause de thrombocytoses d'entraînement sont appelées les thrombocytoses de revents. Telles que les hémorragies abondantes, les anémies hémolithiques. Où la moelleuseuse est stimulée. Les thrombocytoses de revents sont aussi observées lors des traitements de thrombopinies périthériques. Ou lors des sorties d'une aplasie médulaire ou d'une aplasie post-signutérale. On peut observer le revents après un sévrage des mythilliques présentant une thrombopinie sévère. La deuxième cause de thrombocytoses secondaires, ce sont les pathologies inflammatoires et infectieuses. Où le taux de plaquette varie entre 500 et 1000 gigas par litre. Toute infection bactérienne sévère peut entraîner une thrombocytose. Ceci constitue 25% des thrombocytoses. Les pathologies inflammatoires, type de polyarthrite chronique, de connectivite, de restocolite hémorragique, de colite ulcéreuse. Ces pathologies inflammatoires représentent 10% du total des thrombocytoses. Et les maladies cancéreuses. Où la thrombocytose fait partie du syndrome paranéoplasique. Rappelez-vous, la carence en fer peut aussi entraîner une thrombocytose. Et cette thrombocytose varie entre 400 et 700 gigas par litre. Enfin, une thrombocytose secondaire peut s'observer dans les suites immédiates d'une splenectomie. Rappelons que la rate est un réservoir à plaquettes. Et qu'il peut emmagasiner près de 30% des plaquettes de l'organisme. Maintenant, parlons de la deuxième catégorie des thrombocytoses. C'est-à-dire les thrombocytoses clonales ou thrombocytoses primitives. Et je citerai, bien sûr, en premier lieu, la thrombocytomie essentielle. Où la thrombocytose est le signe le plus constant de la maladie. D'autres syndromes myeloprolifératifs peuvent se présenter avec une thrombocytose. Telle que la maladie de Vakens, la leucémie myeloïde chronique. Encore la myelofibro. Ce qu'on appelle la splenomégalie myeloïde. Enfin, certains syndromes myelodysplasiques. Tels que les animes rétractaires avec sidéroblase. Et les syndromes 5Q- peuvent donner des thrombocytoses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada